Salut la compagnie ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un double unboxing et je pense que le premier vous intéressera plus que le deuxième mais je me suis dit que certains pourraient être intéressés par le deuxième du coup j'ai mis les deux c'est normal. Le premier il s'agit de la box de décembre 2017 que j'ai recommandé et la deuxième box c'est pop in a box donc si vous connaissez pas c'est un abonnement pour avoir des funkopop et en gros vous faites votre wishlist de funkopop et c'est eux qui vous envoient le nombre que vous voulez par mois aléatoirement enfin c'est eux qui les choisissent mais du coup vous vous ne savez pas. It's all great time ! donc pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo all great c'est une box de young adulte canadienne qui envoie plein de goodies et un livre en anglais malheureusement en hardback avec voilà donc c'est parti je vous laisse comme souvent découvrir ce qu'il y a dedans avant moi alors vous en pensez quoi ? Pas mal ? Pas pas ? Laurie n'en y a absolument pas donc faut même pas s'attendre ça tant pis trop tard j'ai vu un truc violet. Ouh c'est joli la carte est jolie la carte me plaît. Ah c'est violet oui c'est violet. J'en ai marre que tu aies des trucs qui me correspondent Clem. Le violet c'est à moi. Dommage donc 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 je vais pas regarder puisque comme d'habitude c'est une petite carte spoilante et je regarderai à la fin et je verrai si je ne connaissais pas tout. Je crois déjà voir des choses intéressantes comme une jarre qui pourrait potentiellement comprendre une bougie bien sûr. Ouh la jarre est froide. Oh il y a plein de paillettes bleu. Verré bleu, deux de mes couleurs préférées. De tes deux couleurs préférées même. Ça sent beau. En fait je sais pas pourquoi j'ai un truc avec les odeurs de pomme et là ça sent la pomme mais pas la pomme caramélisée comme j'aime d'habitude. Dessus il y a écrit Harvest, je saurais pas comment le traduire, pomme plus nuit. Ce qui est très curieux donc si tu veux sentir le rire il va falloir bouger parce que je ne balancerai pas cette bougie. Donc c'est une belle petite bougie verte et qui s'appelle donc The Dreaming Tree. Qui s'appelle donc The Dreaming Tree. Donc l'arbre à rêve. L'arbre rêveur. Et je pense que ça va être fait par Noveli Yores. Ensuite cette fois je ne me fais pas avoir. Il y a un petit pins et c'est le petit pins en fait qui correspond, qui reprend l'image de la carte de la box de cette semaine. De cette semaine bien sûr. Moi je veux bien une on-crate par semaine. Malheureusement ce n'est pas le cas. Malheureusement ton portion de monnaie il vaut pas. Non alors je crois qu'on a plein de petits goodies. Je vais bien. Alors comment appeler ça ? Derrière il y a un petit carton avec un truc accroché dessus et le petit carton c'est une citation de Nicola Yoon qui est donc l'autrice d'Everything Everything. Et vous savez mon amour pour Everything Everything. Donc derrière il y a écrit Life is a gift, don't forget to live it. donc la vie est un cadeau. N'oublie pas de la vivre, n'est-ce pas ? Hein ? Ça serait couillon. Hein ? Hein ? Les meilleurs comprendront. Et avec il y a ceci qui est juste magnifique. Énormément magnifique. Donc c'est une pile de livres sur laquelle il y a écrit Love is Everything. Everything. C'est pour moi ça. Oh great. Two thousand and seventeen. Mais c'est pour moi ça. Traduction. L'amour c'est tout. 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 Oh great. 2017. C'est trop beau et j'avoue que que je sais pas ce que je vais en faire mais ça va finir sur mon mur je pense. Non mais donne moi. Non non non. Ça serait plus petit que je l'aurais mis sur un porte-clés mais là c'est vraiment énorme. Regardez. Ça fait la paume de ma main en fait. C'est énorme. Mais c'est trop beau. J'aime l'amour. C'était sur une petite carte qui est malheureusement encore une fois magnifique des deux côtés. Je ne sais pas quel côté je vais mettre. C'est affreux. Je me déciderai plus tard mais ça se finira aussi sur mon mur comme d'habitude. Un aimant. C'est un aimant je pense. un très bel aimant qui est à nouveau fait la paume de ma main. C'est la thématique en fait. Et c'est tiré de Percy Jackson je suppose puisque l'auteur c'est Rick Riordan. Donc l'auteur de Percy Jackson. Donc je suppose que c'est tiré d'un Percy Jackson ou des autres bouquins qu'il a écrit dans le même univers. Et petite traduction de la famille dessus il y a écrit si ma vie doit signifier quelque chose je dois la vivre moi-même. C'est super joli. J'adore les décos. Alors j'ai l'impression qu'il y a un sac mais il a des petits frichetis partout là. Alors il y a des binocles d'Harry Potter sur le sac et il est bleu turquoise genre bleu turquoise je kiffe ma race. Il y a des baguettes magiques, il y a des potions, il y a des plumes je vais aimer. J'aime déjà ce sac. Je ne l'ai même pas vu en entier. J'aime plus le sac. Enfin je crois que c'est un sac. Par contre il y a des pluches partout là. Ah ouais il est bien bon sur sa lettre. Oh il est grave beau. Oh j'ai pas vu il y avait des écritures de l'autre côté. Oh j'adore la couleur. Oh cette phrase. Il écrit quoi ? Attends c'est moi qui l'ai cette fois. Don't let the muggles get you down. Don't let the muggles get you down. Ne laisse pas les moldutes descendre. C'est ça. Ne laisse pas les moldutes démoraliser. Regardez moi ce bleu. Non mais ce bleu les gars. Ouais ouais il est magnifique. Le bleu est sublime. Moi qui adore le bleu et le vert là je suis comblée. Je suis comblée. Même la bougie elle est verte. Non mais j'ai une bougie verte. Il y a un petit marque page qui est magnifique. Qui est bleu et vert. Vente ta gueule. Elle qu'est sur son ventre. Ils ont très bien compris il l'entend depuis tout à l'heure. Alors. Tu viens de manger quand même. Bah ouais un putain de hamburger. Arrête de se venter. Je vous précise si elle le met dans la vidéo. Que madame s'est barrée au restaurant. Alors que nos parents m'avaient déjà abandonné. Donc j'ai fini par manger toute seule. Oh c'était mon premier resto avec collègues. Ca va hein. J'ai mangé toute seule devant la télé quand même. Donc sur la partie bleue qui est issue de. Flute comment s'appelle en français. Le monde de Charlie. De Stephen Chbosky. Il y a écrit. Et c'est à ce moment. Je. A ce moment je jure nous étions éternels. Donc il y a une phrase. On aime bien. Enfin. Qui résume bien le bouquin. Et. Et. Et le film aussi. Ca va très bien avec. Et de l'autre côté. C'est euh. Alors ça je connais pas du tout par contre. C'est un bouquin de Jeff Zentner. En anglais il s'appelle The Serpent King. Donc le roi serpent. Mais je sais pas si c'est sorti en français. Ou si ça a été. Traduit. Au niveau du titre. Et il écrit. Euh. Si. Tu. Vas. Vivre. Tu. Va. Aussi. Devoir. Faire. Des choses. Douloureuses. Courageuses. Mais. Cette traduction était très laide. Mais je vous jure que la phrase en anglais. Ça fait style. If you're going to live. You might as well. Do painful. Brave. And beautiful things. Ça fait mieux hein quand même. Avouez. Même si mon accent n'est pas toujours parfait. C'est mieux. Ensuite. Lucky in love. Bah un petit coup de promo. Un petit coup de promo qui est pas moche. Donc on repose en plainte. Laurine aime bien. Laurine plus voix. Laurine approuve. Laurine. Fais ça Laurine. Laurine. Elle approuve. C'est super joli ça. Ça c'est un cahier. Un carnet. Bon il est un peu déchiré. Mais bon. C'est une chouette. Is that an owl? Très mignon. Alors en gros. C'est un planeur. Et c'est cool. Sur les semaines. Ah. Ah. J'aime. Première double page presque. Ce sont les livres préférés. Il faut que tu remplisses les dos. Avec le nom de tes livres préférés. Oh j'adore. Génial. Ensuite tu mets ton emploi du temps du mois. Après tu mets quel livre tu as lu. Les notes que tu en prends. Et la note que tu lui mets. Ce qui est parfaitement simple. Parce que moi je perdais un temps monstrueux. à noter. Et il y a ça pour tous les mois de l'année. C'est génial. Donc à chaque fois vous avez une page avec l'emploi du temps. Qui va pas me servir fréquemment en Australia. Et une double page avec ce que vous avez lu. Dans le mois. Avec des petites citations. Là j'ai une citation de Caraval. Là j'en ai une. Je saurais pas vous dire quel est le titre en français. Alors je ne m'avancerai pas. Là il y a une citation de Victoria Schwab. Là une de Marissa Meyer. Qui sont les auteurs de... Qui sont les auteurs de... Euh... Je sais plus. Ça doit être euh... Je vois parfaitement la couverture. Mais je n'ai plus le nom en tête. Donc je m'excuse complètement. Fifty Shades of Magic. Voilà. Marissa Meyer. Bah Marissa Meyer. J'ai vraiment besoin de spécifier. Chronique Lunaire. Allo la lune. Ici la terre. Oh. Il y en a une autre qui est à la masse là-là. Enfin bref. Le nom il me disait quelque chose. Mais je ne sais plus ce que c'est. Donc voilà. Donc ça c'est bien cool déjà. On s'arrête sur la chose. Et après je crois qu'il y a autre chose après. 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 Ouais après il y a une planification par semaine. Et notamment dans la planification par semaine. Il y a. L'emploi du temps. La to-do list. Et. Le plus beau. La reading list. Donc ce qu'il y a à lire. Bien sûr. Alors je ne sais pas honnêtement si je vais vraiment m'en servir sur une année. Et qu'à la fin de l'année il sera bouclé patati patata. Mais je pense que ça peut me servir régulièrement pour noter mes lectures. Sans noter pour autant l'emploi du temps ou quoi. Parce que je ne sais pas à quoi c'est censé me servir vraiment. Parce que je ne suis vraiment pas dans la team Bugeo. Je m'en fiche. En fait je suis désorganisée. Et ça me va bien comme ça. Ouais c'est complètement con à dire. Mais sinon je le trouve très très joli. Et ça fait 15 minutes que je suis sur le cahier. Alors on va peut-être changer la vitaine là. Même s'il me plaît. Moi je crois qu'on s'approche du livre. Je le vois au travers forcément. Mais je vérifie qu'il n'y a rien d'autre avant de passer au livre. Non mais c'est beau. Non mon style. Donc on a un petit fascicule comme d'habitude. qui résume à nouveau ce qu'il y a dedans. Des personnes qui parlent de ce qu'ils ont créé pour le mettre dedans. Etc. La dernière fois ça m'a tué. Mais il y a des mots mêlés. Voilà. Je ne sais pas trop ce que ça fout là. Mais il y a des mots mêlés. Donc voilà. C'est toujours un petit fascicule sympathique. Sympathique, sympathique. Et avec on a le teaser pour la box suivante. Et je pense qu'en fait All Crate c'est ma petite conclusion. Avant même que j'ai vu le livre. Je vous le dis tout de suite. Je pense que je viens de faire mon choix entre All Crate et Fairyloot. Parce que All Crate il y a toujours des thèmes qui me plaisent. Alors que Fairyloot pas toujours. Et comme en plus Fairyloot c'est forcément de la SFFF. Enfin de l'imaginaire. C'est plus compliqué à lire pour moi en anglais. Donc je pense que je vais rester sur Dual Crate. Et que je vais rester abonnée sur le terme. Oups. Mon port de monnaie a un trou. Oui parce que je le dis avant d'oublier. Mais ça coûte 50€ la box. Quand on habite en France. Génial. Frais de port inclus évidemment. Mais quand même. Et du coup le thème de janvier c'est euh... Les contes de fait sans peur. Pfff. Ouais c'est une traduction foireuse à nouveau. Mais je suis nulle en traduction. Je vous l'ai déjà dit. Et enfin c'est parti pour l'ouverture du bouquin. Qui coûte 18$ aux Etats-Unis. Voilà on s'en fout mais je vous le découvre. Ah c'est trop bien c'est un vrai patch. Un vrai patch. C'est trop stylé. Je veux ça sur mon sac moi. Donc il a écrit foolish hearts. Ce qui veut dire euh... Cœur stupide. Cœur débile. Je saurais pas comment le traduire. Mais c'est mignon je vous jure. C'est mignon. Ah en autocollant avec la dédicace de l'auteur. Pour une fois on voit parfaitement qui est l'auteur. On peut même dire qu'elle s'appelle Emma Mills. Emma Mills. N'est-ce pas. Comme Regina. Oui. On voyons pas de l'autre côté. Ensuite il y a une petite carte avec euh... Des explications de l'auteur euh... Voilà. L'auteur qui nous cause. Ce qui est fort sympathique. Et que je lirai après à vidéo. Et enfin cette fois-ci on y est vraiment. Vous m'entendez le caresser. sensuellement. J'ai commencé de te dire jeûnant. D'accord. Le bouquin. Bouquin bouquin bouquin. Livre. 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 Bref. Sur ce. Il s'agit de Fallish Hots. Des Mammels. Vous l'aviez pas deviné. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle comme d'habitude. Mais je vous le désavis. Oh elle est jolie. Sous vos usées paillies. Oui. Oh c'est beau. C'est tout du long je suppose. Et c'est fun. J'adore. C'est stylé hein. Alors c'est pas particulièrement brillant. mais c'est bleu. Du coup ça fait des motifs un peu sans queue ni tête. Mais c'est très joli. Et donc je vais lire le pitch pour vous en faire encore une fois un résumé traduit très dégueulasse. C'est parti pour Poppy le box. Si j'arrive à ouvrir. Parce qu'on avait des moyens matériels très réduits. Et je n'ai pas encore regardé ce que c'était. J'ai vu le pop. Tu ne me dis pas ce que c'est. Je veux juste une réaction sur ton visage. Scepticisme. Je ne sais pas ce que c'est peut-être. Je vais regarder le scepticisme avant. Donc j'ai fait tester Laurie. Elle ne faisait pas spécialement partie de mes trucs. Mais elle est stylée. C'est qui ? C'est un personnage de Stranger Things. Ah. C'est Joyce. Et je vous avoue que ça doit être mon personnage préféré. Donc peut-être que je l'ai mise mais que j'ai oublié que je l'ai mise. Parce qu'apparemment j'en ai entendu parler dans le live de Patatras. Peut-être bien. Enfin bref. Je ne sais plus. Patatras en a parlé il n'y a pas longtemps. Oh attendez. Attendez. Je me choque. Une femme qui n'a pas de socle. Mais le sexisme serait-il parti chez Funko Pop ? Oh mon Dieu. Donc il s'agit de Joyce dans Stranger Things. Donc qui est la maman de Will. Le fameux Will qui a disparu. N'est-ce pas ? Pauvre petit Will. Et donc c'est la fameuse madame qui fait joujou avec les loupiottes. Je comprends ce qu'ils ont regardé la saison 1. Et pas de spoil sur la saison 2 bordel. Non je ne l'ai toujours pas vu. Il y a un problème. Du coup voilà c'est ma petite Joyce. Je vous avoue que je n'ai pas la moindre idée d'où je vais la mettre. Étant donné que jusque là tout était relié au livre. Donc je pouvais les caser dans les bibliothèques. Mais là pas. Donc je ne sais pas où je vais la mettre encore. Mais elle est toute jolie, toute mignonne et elle me plaît bien. Et ensuite la deuxième que j'ai vu accidentellement. Mais qui me fait kiffer. Sous l'océan. Sous l'océan. Ah non mais le kiff quoi. Le kiff, le kiff, le kiff. Le kiff. Le kiff. Mon petit Sébastien. Alors je tiens à dire que normalement Sébastien c'est pas le genre de personnage qui me ferait kiffer. Parce qu'il est ballé dans le cul très chiant etc. Mais il a la musique, t'en as pas ! Ce qui le rend génial. Et puis une pop qui a la forme d'un crabe c'est quand même Space. Mais il est magnifique. C'est génial. Il est vraiment magnifique. Ah il est trop bien donc Sébastien. Surtout que j'ai vu personne qui l'avait hein. J'ai jamais vu personne qui l'avait. Tadam. Il est beau hein. Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'un côté. Toi qui aimerais vivre sur terre. Bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'endoue. Dans l'océan parfumé. On fait un cannabale tous les jours. Mais tu ne pourras pas te trouver. Sous l'océan. A savoir qu'un crabe est quasiment aussi grand qu'une femme de taille adulte. Qui ne tient manifestement pas sur ses pieds. Génial. On se rend compte du faux raccord parce qu'il y aura les funko pop dans le dos avant que j'aurai ouvert l'autre plate. Ah monsieur. La vraie question c'est. Vente-t-il s'en rendre compte ? Vente-t-il s'en rendre compte ? Et si oui il convient. S'ils ne font pas gaffe ils pensent que c'est les tiennes. C'est le bordel dans ma chambre en cause d'elle. Ah j'ai les cuisses qui collent là. Oh ça va je suis en kigurumi les gars. Détendez-vous.